Bonjour, alors je reviens comme convenu avec la vidéo des favoris du mois de juillet et pour une fois je vais pas être en retard, donc sortez les cotillons, wouhou ! Alors on y va, j'ai dissocié les soins, le maquillage et le divers, donc c'est parti ! Musique J'viens m'apercevoir en fait en regardant un petit peu que j'ai choisi à chaque fois 4 produits pour chaque catégorie donc c'est pas fait exprès pour le coup, alors on commence avec les soins la première chose que j'ai beaucoup beaucoup utilisé c'est l'eau thermale de chez Aven donc cette eau thermale, je vais pas vous la présenter, on la connait quand même bien moi je l'ai trouvé très efficace, je l'ai utilisé le matin et le soir alors on a pas eu énormément de beau temps, mais c'est vrai que pour les temps, pour les quelques jours où on a eu beaucoup beaucoup de chaleur, c'était super agréable de pouvoir au réveil, même avant la douche appliquer l'eau thermale et après aussi pour vraiment retirer l'excès par rapport à l'eau calcaire en fait sous la douche et puis le soir pour vraiment parfaire mon nettoyage de peau, mon démaquillage c'était juste hyper agréable en fait c'est une brume vraiment très très légère et donc ça c'est un gros favori ensuite il va falloir que je vous parle de cette marque là mais il y a en favori la crème corps soufflé mog passion de chez Blanc Crème alors le packaging est super sympa en fait, c'est comme un pot de confiture et surtout donc je ne l'ai pas utilisé 70 fois, je l'ai vraiment utilisé genre 2 fois mais ça a été à chaque fois un bonheur je ne l'utilise pas plus que ça parce que bon le contenant est que 275ml et quand c'est une crème aussi soufflée, aussi légère et qui pénètre tout de suite dans la peau on a tendance à l'utiliser facilement et c'est vrai que ça, ça va être vraiment un favori pour le côté très cocooning que je peux m'apporter par exemple le dimanche c'est pas une crème que je vais appliquer tous les jours mais c'est vrai que ça a été un bonheur rien que pour cette odeur manque passion mon dieu ça sent ça sent le yaourt ni plus ni moins on a envie de mettre la bouche dedans et de manger mais c'est vrai que non ça a été vraiment un gros coup de coeur il y a beaucoup de parfums sur le site de blanc crème et je pense que je reprendrai rien que pour la texture alors c'est pas du tout une texture pourtant c'est très hydratant mais c'est pas du tout une texture comme les beurres corporels de chez The Body Shop ou Sephora par exemple c'est une texture beaucoup plus aérienne soufflée comme ils disent, beaucoup plus légère et pourtant c'est entre le lait et le beurre c'est à dire qu'il n'y a pas le côté gras du beurre et pas le côté pas assez hydratant du lait donc ça c'est vraiment un must la seule chose que je reprocherais c'est même si le packaging est super joli vous pouvez pas du tout l'amener enfin l'emporter avec vous si vous partez en week-end ou bien en vacances parce que bon c'est pas du tout pratique mais alors vraiment j'ai adoré ce produit toujours dans les soins le gel contour des yeux de chez Ormeta alors Ormeta je vous en ai déjà parlé par rapport au masque, au biosoufre que j'ai vous avez déjà une revue là-dessus sur ma chaîne c'est une marque que j'ai découvert en pharmacie dont on n'entend absolument pas parler et c'est vrai que je suis plus que surprise alors ce qui est hyper marrant dans ce gel contour des yeux c'est qu'il y a des espèces de billes à l'intérieur c'est vraiment un gel je sais pas je le trouve marrant et surtout je trouve qu'il a un effet très hydratant au niveau de mes yeux ça dégonfle le tour alors ça ne retire pas nécessairement les cernes ce serait mentir par contre il est vrai qu'il a un côté très très apaisant alors je sais qu'en ce moment j'ai les yeux qui me gratouillent parce que moi d'habitude je mets pas du tout de contour des yeux moi j'ai les yeux en ce moment qui me gratouillent qui sont un petit peu secs, qui pleurent bon c'est des allergies qui font ça malgré mon traitement et c'est vrai que du coup le gel contour des yeux me fait beaucoup de bien le matin parce que c'est une texture très légère alors j'applique comme ça en tapotant j'attends que ça pénètre et c'est vrai que mes yeux semblent moins un peu moins asséchés en tout cas je le vois par exemple au niveau de mon anti-cerne quand j'applique mon anti-cerne il file moins dans les plis ce qui signifie finalement que mon contour de l'oeil est bien hydraté alors ce masque Ormeta je l'ai trouvé sur Power Santé donc moi je vous mettrai le lien mais c'est vrai qu'il est vraiment il n'est pas donné mais il est vraiment très très bien et puis dernier produit que j'ai appelé soin entre guillemets mais c'est pas vraiment un soin c'est le parfum 19 poudré de Chanel mon dieu ce parfum là ça fait des mois que je le reluc c'est Moliath encore une fois qui me l'a fait découvrir c'est vrai que Moliath a travaillé en parfumerie donc elle me fait découvrir beaucoup beaucoup de choses et qu'est-ce qui s'en vont alors là c'est l'eau de parfum alors oui c'est le 100 ml je sais il coûte une blinde ce parfum mais c'est vrai que c'est une odeur moi qui suis très parfum fort je trouve que celui là justement apporte une comment dire un parfum très très léger poudré au niveau de la peau mais c'est pas quelque chose qui sent vraiment très fort quand vous passez dans une pièce par exemple donc il y a des moments où on recherche plus quelque chose de subtil de sensuel et c'est le cas de ce parfum que j'ai tendance à porter plus en soirée qu'en journée par exemple il sent tellement bon au niveau moi la seule chose j'aurais peut-être aimé justement qu'il sente peut-être un petit peu plus fort mais pour ça il faut donc j'imagine appliquer en plus la crème pour le corps donc 19 poudré mais vu le prix on attendra un petit peu ou on se le fera tout simplement offrir mais vraiment voilà j'adore il est enivrant il y a quelque chose de sensuel c'est vraiment le type de parfum que vous allez porter si vous allez au restaurant avec votre amie si vous allez je sais pas moi dans la famille chez les beaux-parents quoi que ce soit c'est pas un parfum à me porter tout enfin je pense tous les jours en tout cas moi c'est pas comme ça que je l'utilise et ça c'est vraiment le parfum bijou que j'adore on passe à la catégorie make-up alors en maquillage j'ai seulement donc 4 choses qui sont vraiment ressorties les autres produits que j'utilise quotidiennement je vous en ai déjà parlé donc je vais pas répéter la même chose ce serait un petit peu ennuyant pour vous la première chose c'est le vernis Chanel numéro 505 qui est le particulière alors celui-là on me l'avait offert et en fait ça reste toujours un favori de tout le temps c'est étrangement je le porte pas beaucoup l'hiver pourtant c'est un espèce de taupe de taupe mauve un peu enfin pour moi c'est le taupe parfait particulière et mon dieu il est tellement beau enfin quand on a les pieds parce que moi je me ronge mes ongles donc forcément ça va être pour les pieds quand je me mets sur mes pieds bronzés c'est tellement joli et raffiné j'adore 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 ce vernis donc c'est le 505 particulière qui est un je vais dire un classique des vernis des vernis Chanel ensuite c'est deux rouges à lèvres à vous présenter le premier c'est le ce qui est marrant c'est que c'est des rouges à lèvres qui n'ont absolument rien à voir un premier très très foncé et le deuxième plutôt clair plutôt discret que je porte sur mes lèvres donc le premier c'est un donc c'est de ces deux macs donc le premier c'est le smoke purple collection enfin fini mat et je vous montre en fait la couleur là vous allez dire mais elle a craqué c'est l'été et elle nous sort un rouge à lèvres je vais vous le swatcher voilà la bête donc effectivement c'est un violet très très foncé en fait il est vraiment similaire au cyber je me suis fait avoir pour le coup j'ai les deux j'ai le cyber et le smoke purple la seule différence c'est le rendu le cyber n'a pas un rendu mat alors vraiment ce rouge à lèvres je trouve que l'été il est beaucoup plus portable que l'hiver étrangement moi je l'avais acheté cet hiver en me disant c'est voilà c'était actuel parce que c'était la mode rouge à lèvres foncé mais il s'avère que pour les soirées d'été avec un teint allé justement parce que j'ai pris j'ai pris du bronzage et vraiment juste du mascara une terracotta c'est sublime sophistiqué magnifique j'adore et je suis vraiment surprise en fait je me suis aperçu que pour un rouge à lèvres que l'on qualifie être d'hiver en été il fait vraiment très branché très classouille et voilà je le trouve super alors peut-être parce que justement le fait d'avoir bronzé et d'apporter uniquement des nuances via la terracotta sur mon visage ça fait vraiment ressortir ce rouge à lèvres en tout cas je l'adore je l'aime bien porter avec les cheveux relevés un chignon et voilà ça a été un grand coup de coeur en juillet bien que je ne l'ai porté qu'une fois mais en fait ça a été un coup de coeur découverte et je me suis dit tiens je vais porter du foncé juste parce que j'avais envie et c'est vrai qu'en le portant avec mon teint d'été enfin de demi-été on va dire je me suis dit waouh ça cartonne donc voilà et le deuxième donc il n'a rien à voir puisque celui-là est à l'opposé puisque c'est un frost et c'est le angel donc il en reste déjà plus beaucoup ça fait même pas un mois que je l'ai mon dieu c'est un coup de coeur angel c'est vraiment un coup de coeur alors c'est le rouge à lèvres préféré de Kim Kardashian ça je ne vous le cache pas je vais quand même vous le swatcher alors c'est un frost donc il a tendance vraiment à s'user plus rapidement donc il est là bien entendu et c'est ce que je porte sur mes lèvres et je trouve que pour ceux qui ont une peau allée c'est vraiment le le comment dire le rouge à lèvres de tous les jours par excellence il brille alors il brille mais je ne sais pas comment expliquer je ne sais pas comment expliquer pour moi il est parfait la brillance est excellente alors que je ne suis pas du tout rouge à lèvres il brille d'habitude le rose c'est un espèce de rose de rose tendre enfin mon dieu il est trop magnifique et je l'adore parce que c'est vraiment le rouge à lèvres vers lequel je vais parce que je ne sais pas forcément quoi mettre parce que j'ai fait une couleur particulière sur mes yeux il va avec tout il n'est pas trop nude en fait c'est un nude rosé voilà c'est ça que je voulais dire contrairement aux nudes qui vont vers le beige celui-là il vous donne un petit coup de peps et vraiment c'est un coup de coeur et dernière chose je voulais également vous en parler c'est un quad de chez Chanel alors c'est le numéro 42 séduction et c'est un quad dans les tons dans les tons prunes alors il y a un prune on a une espèce d'abricot on a un espèce de comment on appelle ça ça c'est pas un prune c'est un espèce de violet et puis on a un blanc on a créé mon dieu celui-là il est trop pratique il est trop parfait pour faire n'importe quel maquillage je l'ai beaucoup beaucoup utilisé c'est vrai que je trouve en fait je trouve qu'il va avec tout je trouve qu'on trouve toujours quelque chose à faire avec ce quad voilà ces 4 couleurs que j'aime beaucoup et je trouve en plus que les fards alors par contre il est vrai que les fards Chanel sont assez secs j'ai trouvé que les fards étaient assez secs par contre le rendu est excellent c'est juste des fards qui font un petit peu plus travailler mais c'est vrai que alors je mettrais pas systématiquement 50 euros dans tous les quad Chanel forcément mais c'est vrai que celui-là je trouve que voilà pour partir en week-end ou que ce soit il est hyper pratique c'est des couleurs vous avez du beige enfin du blanc lacré vous avez un espèce de rose un petit peu plus clair vous avez un abricot et vous avez un prune et les 4 couleurs ensemble vont très très bien donc voilà on passe au dévers pour les dévers on va parler nourriture parce que comme vous le savez je fais voilà je fais quelques modifications dans mon alimentation mais je tiens pas du tout à parler de ça alors c'est les flocons d'avoine que j'ai testé donc de la marque Kaker flocons d'avoine en fait que je mélange soit à du fromage blanc soit à du soit à du lait de soja soit avec du miel généralement ou même des fruits que je coupe en petits quartiers ça c'est un plaisir honnêtement je m'attendais à un beau truc avec un pauvre goût comme généralement les trucs qui sont qui sont bons pour bien naturel etc. pour le ventre mais non en plus a priori ça peut se déguster chaud mais ça j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment testé moi je le prends froid avec du yaourt du fromage blanc des fruits ou du sucre ou du miel avec un bon jus d'orange et ça c'est vraiment un truc qui vous cale le ventre vous êtes parés pour 4h sans avoir faim facile et au niveau des valeurs énergétiques c'est vachement bien une portion donc c'est 142 calories et vraiment pour celles qui cherchent des alternatives pour le côté céréales mais qui soient un petit peu un petit peu plus digeste je vous conseille vraiment je vous conseille vraiment les flocons d'avoine vous voyez c'est vraiment comme des petits voilà des petits flocons ensuite pour ceux et celles qui ont reçu la fameuse Tassimo j'avais partagé sur mon mur Facebook en fait il y a un bon plan où vous pouviez avoir une Tassimo à 20,50€ je sais pas si le plan est encore disponible et je vous avoue que là tout de suite j'ai un peu la flamme de regarder alors j'ai pris de chez Tassimo la boisson au carambar alors j'ai eu celle à l'Oreo alors celle saveur Oreo au début je l'ai bien aimée puis en fait je l'ai trouvé un petit peu lassante étrangement alors que celle au caramel je ne m'en reste absolument pas c'est mon deuxième paquet en peu de temps je le trouve super bon oui voilà c'est comme un c'est du lait au carambar avec le saveur carambar et c'est super bon moi j'aime bien la Tassimo mais le problème c'est que je trouve qu'en fait on fait vite le tour au niveau des au niveau des saveurs alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus par exemple que la Senseo mais moi je suis pas une amatrice de café donc c'est vrai que ce que je vais prendre au niveau de la Tassimo ça va être même pas du thé parce que je trouve ça ridicule les sachets c'est plus économique mais ce que je vais prendre c'est vraiment du cappuccino à la limite pour le côté un petit peu caféiné je vais prendre du latte du chai latte je vais prendre ça au caramel celui à l'oreo je vais prendre du macchiato au caramel voilà des choses vraiment gourmandes je vais pas aller vers le café parce que le café voilà c'est pas trop mon délire donc voilà ça j'ai adoré ensuite il y a une petite bougie que je voulais vous présenter donc c'est en fait la bougie parfumée au caramel de chez Sephora alors c'est vrai que j'ai été vraiment étonnée 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 par cette bougie déjà ça fait plusieurs fois que je la brûle elle est toute petite et elle descend pas et en plus de ça elle sent vraiment très fort dans la pièce moi je l'ai utilisée dans ma chambre elle sent vraiment vraiment longtemps alors excusez moi si je me gratouille le nez mais je fais beaucoup d'allergies en ce moment alors c'est pas très sacré avant la caméra mais excusez moi donc j'adore j'adore cette bougie bon bref on l'aura compris du coup en plus pendant les soldes elles sont à à moins d'un euro je crois donc je pense que je vais aller m'en reprendre de plusieurs senteurs en tout cas celles au caramel sont très très fort moi j'adore le caramel vous l'aurez compris et donc j'aurais tendance à vouloir sentir forcément les autres ça sent vraiment super bon le caramel mou en fait donc voilà c'était un favori de juillet parce que j'ai adoré la faire brûler et puis le dernier favori qui est tout cracra que je vais essayer vaguement de nettoyer c'est mon nouveau téléphone que je vous ai absolument pas dont je vous ai absolument pas parlé alors il est vrai que j'ai toujours été iPhone j'ai eu les 3 le 4, le 4S j'ai eu le 3, 3G 4, 4S voilà j'ai toujours été iPhone à fond et puis j'ai décidé de passer sur justement Samsung parce que je m'étais lassée de l'iPhone je trouvais qu'en fait il y avait peu d'évolution et en fait c'était un côté très buzz très médiatique très rupture de stock enfin bref tout ça c'est du marketing clairement à chaque fois je prenais le nouveau le nouvel iPhone et au niveau de l'iPhone 5 en fait il m'aspirait pas spécialement il était juste un peu plus grand je trouvais que au niveau du design c'était la même chose et le 5S pareil bon à part les couleurs un petit peu funny c'était la même chose que le 4S donc j'avais pas du tout envie de m'orienter là dessus et puis j'en avais marre d'Apple tout simplement parce que finalement je m'aperçois que depuis le temps que j'étais Apple il se passait absolument rien en plus la batterie c'était insupportable ça me gavait à un point inimaginable donc du coup je me suis dit bon bah c'est tout c'est pas grave on va tester Samsung et donc je suis partie sur le Note parce que les Galaxy classiques en fait je l'ai trouvé trop classique voilà moi je suis quelqu'un qui aime bien les trucs discrets comme vous le savez et donc j'ai forcément pris le Note et voilà je l'adore oui évidemment c'est un pendant au fond d'écran vous ne serez pas très étonnés donc vous aurez même l'heure il est 9h50 je l'adore je l'adore la batterie nickel je l'ai eu au mois de ça fait quand même quelques temps je l'ai acheté au mois de mai je crois avril ou mai et je le trouve génial la batterie est canot il n'y a pas de bug la qualité de photo est extraordinaire je fais tout là dessus je regarde toutes les vidéos en plus il y a un écran attendez je pense que je vais vous montrer je ne sais pas si je vais regarder dans les vidéos dans les vidéos youtube je vais vous montrer je ne sais pas si ça va bien tomber bah écoutez on va tomber sur ma petite Angélique donc voilà donc je trouve que l'écran est génial on n'a qu'à regarder une petite vidéo on me semble comme quoi je suis bien abonnée à sa chaîne donc voilà le niveau est génial pour la petite info c'est écrit Afimo Gourmandise sa chaîne c'est Bijou & Beauty donc voilà donc ça c'est un grand favori de genre j'ai toujours été tout le temps sur mon téléphone mais alors là c'est catastrophique parce qu'il est tellement bien que je passe mon temps dessus là qu'une seule chose qui est moins pratique c'est lorsque vous voulez écrire un texto en avançant en marchant moi je ne peux pas comme ça vous voyez j'ai un trop petit pouce alors de ce côté là étrangement ça va mais comme ça non j'y arrive pas donc du coup je suis toujours un petit peu obligée de prendre mes deux mains pour écrire c'est le côté moins pratique de la taille de l'iPhone du Samsung Note 3 mais il y a plus gros il y a le Galaxy qui est encore plus gros donc voilà il faut juste que je m'achète une coque parce que j'ai déjà fait un petit choc dessus pourtant je suis assez soigneuse bref voilà tout le monde j'espère que la vidéo des favoris vous a plu en tout cas je vous reviens bientôt en vidéo normalement ça devrait être sur bas blanc crème parce que j'ai deux produits dont voilà dont je veux vous parler après qu'est-ce que j'ai filmé le produit sur les enfin la vidéo sur les gaines je dois faire un make-up je dois faire ma routine ma nouvelle routine soin ma nouvelle routine cheveux bref ma vie de youtubeuse franchement si après ça vous dites qu'on passe pas du temps mais que c'est trop facile d'être youtubeuse je crois que j'en ai gorgé plus d'une parce que je vous assure que ça prend du temps et bien sûr on veut bien on a décidé de l'être mais c'est vrai que là par exemple je me suis levée beaucoup plus tôt pour pouvoir vous filmer cette vidéo pour pouvoir filmer enfin poster davantage et plus régulièrement des vidéos sur ma chaîne parce que je l'ai un peu laissée de côté ces derniers temps donc enfin bref tout ça me fait bien plaisir en tout cas n'hésitez pas à commenter à liker à partager à faire la danse de la joie à vous faire tatouer mon prénom sur vos fesses tout ce que vous voulez je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt ciao abonnez-vous 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 abonnez-vous